Musique On est à la Centrifugeuse au Chemin Vert où il y a un événement qui s'appelle Oasis dispensaires de bien-être ça veut dire quoi ça ? ça apporte un bon nom mais pourquoi faire un oasis dispensaires de bien-être ? Alors Oasis c'est un clin d'oeil aussi à Pierre Rabhi, c'est des oasis en tous lieux donc il y a le côté oasis et puis dispensaires de bien-être moi j'étais je savais déjà que sur Paris il y a eu une époque de dispensaires de chien de chien et puis j'étais venue aussi sur le Chemin Vert à une époque des dispensaires de Reiki Donc le principe effectivement ce sont des soins qui sont proposés Alors on parle pas de soins on parle de propositions de pratiques de bien-être de bien-être le plan personnel et le ressourcement Donc c'est différentes pratiques qui sont proposées donc aux personnes et vous parlez de tarifs libres ça veut dire que donc on vient on peut voilà on donne aussi des fois un prix conscient en gros si les gens sont contents ils vont en donnant quelque chose suivant leurs moyens ils vont nous encourager à continuer Qui est à l'origine de l'idée de cette oasis ? Oui c'est moi en fait je suis Françoise Nancé et j'ai un centre de formation et en fait c'est parti l'idée avec les anciens élèves les certifiés et j'ai proposé l'idée ça s'est mis en place en deux mois deux mois et demi donc très facilement Depuis combien de temps ça existe ? On a commencé le 10 décembre 7-8 proposants dans une pièce qui est relativement correcte je dirais l'espace et puis et puis une autre grande pièce pour des ateliers donc les ateliers le principe c'est une demi-heure à une heure et les pratiques d'un quart d'heure à une demi-heure c'est limité volontairement pour que tout le monde puisse y avoir accès pour qu'on puisse goûter et que peut-être ça gêne pas non plus les gens qui travaillent à l'extérieur donc moi j'en fais partie aussi voilà donc c'est tous les deuxièmes dimanches chaque mois c'est ça ? donc rendez-vous au prochain au mois prochain donc les après-midi de 14h30 à 18h et en fait là on est un collectif de 22 à peu près donc qui va s'ouvrir un petit peu plus une fois qu'on aura fait un petit peu une charte de structuration et qui va s'ouvrir à d'autres praticiens voilà un petit peu plus C'est parti. ... ... ... Susanna, vous êtes réflexologue plantaire, c'est ça ? ... Alors, je pratique la réflexologie plantaire de détente, donc c'est pas du tout une pratique qu'à but thérapeutique, c'est vraiment de la détente, relaxation et lâcher prise. Donc vous participez au collectif qui organise l'Oasis bien-être, donc on dit un dispenseur de bien-être. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors moi, vraiment le but principal de pouvoir faire partie de ce groupe-là, l'Oasis dispenseur de bien-être, c'était de pouvoir me sentir utile et de sentir que vraiment j'ai l'impression de faire du bien aux gens. Voilà, quand on voit à la fin d'une séance, voilà, le visage des gens rayonnant, souriant et serein, c'est vraiment, c'est ma récompense. Donc les gens, ils viennent quelques fois, ils découvrent, ils savent pas trop ce que c'est, c'est effectivement mettre, on dit pas des soins, j'ai compris, on dit des pratiques à la portée de tout le monde, puisqu'on pratiquait, donc ça s'appelle la participation libre, donc chacun en livre conscience, mais ce qu'il veut quelque part. Voilà, ce qu'il veut, ce qu'il peut. Donc c'était à la base, l'Oasis dispenseur de bien-être destiné aux habitants du quartier du Chemin Vert, mais bien entendu, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir participer, découvrir, essayer ou réessayer des choses, voilà, des pratiques qu'ils ont peut-être fait une fois dans leur vie, pour leur donner le goût de retenter par la suite. C'est une bonne initiative, c'est une très belle initiative, parce qu'effectivement, je pense que, peut-être ça a toujours existé, mais il y en a encore plus besoin maintenant de telles choses, de se ressourcer, de reprendre confiance en soi. Disons qu'on a tous besoin, effectivement, à l'heure actuelle, d'apprendre à lâcher prise. Oui, tout à fait. C'est pas la chose facile. Non, du tout. Parfois, ça peut prendre plusieurs années pour apprendre. C'est encourageant. Mais une fois qu'on est déjà à mi-chemin, on se sent tellement bien, qu'on a envie de poursuivre, et puis on rencontre des gens qui, enfin, chacun a quelque chose à apporter ici, en fait. On a tous notre petit truc à offrir, à faire découvrir, et c'est ça qui est bien aussi, c'est un lieu d'échange, quelque part. Pour vous aussi, c'est important de rencontrer d'autres personnes aussi. Ça vous fait aussi progresser, grandir. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Susanna. Et puis, rendez-vous dans un mois, deuxième dimanche, c'est ça ? Deuxième dimanche. Voilà, vous avez bien compris. Février, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en fais merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada